Dans la guerre, les plus redoutables aux prédateurs sont poursuivis par les inspecteurs de la section criminelle. Voici leur histoire. Écoutez, j'ai trois à deux embruns et si vous ne nous laissez pas partir, on demande... Monsieur, 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 monsieur. Moi je veux bien vous laisser partir, mais vous ne partez pas sans lui. Sinon, si vous partez avec lui, on va devoir vous suivre. C'est vous qui choisissez. Soit vous nous laissez l'otage, monsieur, soit on vous laisse partir tranquillement avec votre véhicule. C'est simple, hein. Bah vous nous laissez partir. Ok. Vous nous laissez partir, on relâche l'otage. L'otage, il vient avec moi là au milieu, monsieur. Allez. Allez, viens. Allez, viens ici. Allez, viens. Ok. Allez. Vous ne me tirez pas. Ouais, non, vous pouvez y aller, monsieur. Montez dans le véhicule. Allez, montez dans le véhicule. Hop, vas-y, fais le monter. Hop. Vous pouvez monter, monsieur. Je pourrais les abattre, là. Allez-y, monsieur, montez. Non, non, nous, on se casse. Autage en sécurité. Merci. Mon véhicule est encore au cuivre, monsieur, à côté du cuivre. Ah oui, bah, il est où, monsieur, le cuivre ? On va aller voir. On va aller voir. On va aller voir. Accompagner, monsieur. Un véhicule est encore au cuivre. Il y en a un qui s'est crashé. Bon, on va profiter. Oh, attends, il y a un email, là, qui vient de passer. Oh là là, mais le gars, c'est quoi, c'est ça ? Le email, le email, le go. Je ne sais pas ce que c'est. Bah, oh mon dieu. Ah ouais, je me suis crashé quand il ne fallait pas. Oh, 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 oh. On est en fou de coffre. Oh, bah, j'ai une arme. Monsieur. Je viens discuter, je viens discuter. Oui, bah oui, je sais que vous venez discuter. Par contre, dites à votre hélicoptère de se reculer, monsieur, on n'entend rien, sinon. Attendez, monsieur, je vais vous dire. Bon, monsieur, je présente que vous... Dites-moi les chefs d'accusation, monsieur. Ah, bah, écoutez, moi, c'est votre arme, monsieur. Après votre gilet pare-balle, on dirait qu'on ne l'a pas vu dans votre tenue. C'est juste ça, monsieur, et puis je vous laisse repartir. C'est pas compliqué. Et puis votre collègue aussi, il a été 90. Ah, c'est pas possible. Je pensais que c'est pas possible, monsieur. Sachez, monsieur, que nous avons un sniper qui est posté. Votre sniper, monsieur, il n'est pas encore posté, il est dans l'hélicoptère là-bas. Regardez, il est juste là-bas. Je le vois, monsieur. Coucou, monsieur. Vous ne comprenez pas, c'est qu'en fait, il y a l'hélicoptère, plus un sniper. Il y a le sol, par contre. Et il y a mon ami qui est armé, il y a moi, puis il y a l'hélicoptère. Répétez, monsieur, je ne vous ai pas entendu. Négociation en cours. Ce que je disais, monsieur, c'est que j'ai au moins trois tireurs avec moi. Ok, on parle dans la filière. Et vous pensez sérieusement que je me suis permis de venir ici, monsieur, tout seul ? Vous pensez vraiment ça ? Je ne le pense pas, monsieur. Par contre, ce que je veux, c'est éviter un plan de force unique. Vous avez dit quoi, monsieur ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Ce que je vous disais, monsieur, c'est que j'aimerais éviter un plan de force unique. Mais voilà, ce n'est pas compliqué, monsieur. Vous me donnez vos armes et vous repartez tranquillement. Parce qu'après... Comment ça, ce n'est pas possible, monsieur ? On avait toujours moins de s'arranger, non ? Non, monsieur, je n'ai pas envie de dire que je veux bien, mais là, par contre, monsieur, vous potez de boucher un petit peu loin. Monsieur, si je peux dire un petit mot, on a été craché à cause de... Un petit problème de tout ce qui est synchronisation. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je pars. Oui, oui, j'ai très bien vu avec les camions, là. Sinon, vous ne nous aurez jamais trouvés. Mais le problème, c'est que monsieur, 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 vous croyez que vous n'avez pas vu, monsieur ? Votre hélicoptère, il y suivez le convoi des trois camions, là. Donc, euh... On ne va trouver une navette, on a 4 km en arrière. Moi, c'est... C'est ce, monsieur, je me permets de partir, monsieur. Non, non, monsieur, 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 ça ne sert à rien que... Si vous partez, monsieur et mes collègues qui vont vous chasser. Alors, ce n'est pas compliqué, vous me donnez vos ordres, monsieur, et vous repartirez tranquillement. Sans bain de sang, sans rien. Parce que là, monsieur, nous, on a déjà des unités qui sont prêtes pour vos snipers, monsieur, on sait déjà où ils sont. On a des patrouilles aériennes, on est suffisamment, monsieur, pour vous intercepter, monsieur. Tandis que si vous coopérez, monsieur, vous donnez vos deux armes, et hop, c'est fini. Basta, vos collègues, ils n'ont rien, ils peuvent repartir tranquillement aussi. Moi, je sais, c'est simple, je use vos armes. On peut avoir un petit topo, s'il vous plaît. Donc, deux hommes sur place, un sniper qui s'est posé, j'ai mis un pour le sniper. Ok, d'accord. Allez-y, 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 vous avez le temps, n'inquiétez pas. C'est bon, on est allant sur le point sniper ? Nous avons encore plus de renforts au virage de la mort. Ok, la navette, on va s'occuper du point sniper, d'accord. Comment, monsieur, attendez, on m'a parlé de deux minutes. Une pauvre armes comme nous. Allez-y, vous pouvez parler, monsieur. Monsieur. Attendez, attendez, monsieur, monsieur. Vous voulez prendre une pauvre armes comme moi ? Ah non, c'est pas une pauvre armes, monsieur, une arme, c'est une arme. Une arme, c'est fait pour tuer, une arme dans les mauvaises armes. Ah non, monsieur. Si j'avais eu une grosse batteuse, je vous aurais dit. Ah non, mais c'est pas le moment, c'est pas un parking, monsieur. Alors, vous dégagez de là, monsieur. Ah là, oh. Oula. Bon, alors, messieurs. Ah, c'est pas compliqué, monsieur, moi, je veux dire. Oui, je vous écoute, je vous écoute, monsieur. D'accord, monsieur. Monsieur, on ne vous donnera pas les tenues. Est-ce que ça vous convient, monsieur ? D'accord. Moi, c'est juste vos deux armes, là, et ça me convient. Matari ? C'est bon. Matari, j'ai convenu qu'ils me donnent leurs deux armes. Donc, il y aura deux repelles en moins qu'ils n'ont pas d'armes. Ils sont en train de les poser, là. Voilà, monsieur, je me permets de les mettre dans le sac. Voilà. Voilà, monsieur. Votre collègue aussi. Ils sont cerclés, hein. Moi, je respecte le deal, hein. Je les laisse repartir, les deux. Voilà, je les mets aussi dans le sac, monsieur, pour circuler, hein. Et c'est là, parce qu'il y a rien, du coup. Voilà, monsieur. Je les mets dans le petit sac. Voilà, monsieur. La tension est belle, il y a un peu de vie en jeu, là-bas. Il a dit quoi, monsieur ? Je n'ai pas entendu. On vous fait confiance, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, monsieur. Il n'y a pas de soucis. Par contre, votre véhicule, là, on va se prendre une voiture. Je le sens bien. Avec ses chauffards, hein. Bon, sur ce métier, on va passer une... Allez, au revoir, monsieur. Voilà, on a un ML avec deux rebelles à bord, non armés, qui vont reprendre la route, là-dessus, là. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501